Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR ! Aujourd'hui le trailer du DLC Dead Star est finalement arrivé ! Encore désolé si je n'ai pas pu vous faire l'analyse directement, j'étais en cours, donc la voici, j'espère qu'elle va vous plaire ! On va regarder les détails que l'on voit dans ce trailer, bien sûr, je sais que certains étaient déçus, mais c'est le simple fait que l'on sait, de toute façon, la plupart des choses qu'il y aura dans le DLC, donc ce que l'on voit dans ce trailer, on le connait pas mal déjà ! Mais bon, il y a quand même quelques petites choses très intéressantes qu'on va parler, donc commençons par le début ! Bien sûr, le teaser est là, les deux nouveaux skins impériaux sont là aussi, avec le skin pilote qu'on avait parlé dans une autre vidéo, donc voici la phase 1 de Battle Station, vous êtes dans l'espace, il y a des météorites, des débris partout, vous devez aller attaquer le Star Destroyer, détruire le plus grand nombre de chasseurs taille, pour appeler les Y-Wings, Et ensuite, vous allez pouvoir attaquer les réacteurs, etc., jusqu'à temps de pouvoir détruire le pont principal ! La scène suivante a beaucoup de détails, donc on va faire pause sur celle-ci ! Ce ne sont pas seulement les soldats humains qui vont avoir de nouveaux costumes, comme vous pouvez voir à gauche, un Rodian a aussi un costume de pilote, donc vous allez pouvoir personnaliser les races aussi du côté des rebelles ! Ensuite, nous avons le premier aperçu de la TL50, qui semble être une arme automatique qui tire très rapidement, donc j'ai très très hâte de tester ce blaster en particulier ! D'ailleurs, nous pouvons voir que l'ennemi qu'elle est en train de tuer, c'est un Stormtrooper avec une épaulette rouge ! En effet, il sera possible de modifier un peu l'armure des Stormtroopers, donc enfin de personnaliser des skins de Stormtroopers avec des couleurs différentes, par exemple sur l'épaulette ! Et ça, c'est très très cool de leur part, parce qu'on demande ça depuis le début début du jeu ! Ensuite, une arme très très étrange, regardez ce soldat ! La Twilek a la TL50, le nouveau blaster qui arrive dans le DLC qu'on vient de voir, mais elle semble pouvoir le charger ! Donc c'est très très surprenant, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir charger la TL50 ! Et on peut voir dans le clip suivant que, en effet, ça fait une espèce d'onde d'énergie ! Suffit de savoir qu'est-ce que ça fait comme dégâts ! Ensuite, l'abonné m'a fait remarquer qu'en arrière-plan, il y a peut-être la 6J9 BO Rifle ! Elle n'est pas encore confirmée, donc c'est à voir si oui ou non la 6J9 BO Rifle sera dans le DLC ou non ! Bref, premier aperçu de la K16 Briard Pistol qui peut tirer coup par coup ! Et finalement, ma théorie était vraie, vous pouvez garder votre touche enfoncée, elle va charger et tirer un coup qui sera très puissant, mais ça va activer une surchauffe directement ! Une sorte de DLT-19X quoi, mais en pistolet ! Donc il faut charger et en plus il y a une surchauffe directe ! Au final, je pense, est-ce que ça vaut la peine de charger l'arme ? On verra si c'est cheaté ou non ! Donc voilà, ensuite on voit notre cher petit R2-D2 qu'on avait vu, regardez ! Il peut électrocuter l'ennemi et je ne pense pas que ça va fainer, que ça va one-shot bien sûr le soldat adverse ! Il faudra qu'un allié vienne vous aider ! Après tout, rappelez-vous que R2-D2 est un héros support ! Il n'y a qu'une seule personne qui peut l'avoir ! Et il n'est pas là pour faire des kills, il est là pour jouer l'objectif ! Et bien sûr, supporter votre équipe ! En utilisant par exemple les habiletés que l'on peut voir finalement ! Premièrement, on a un nuage fumigène ! En quelque sorte, comme première habilité, un détecteur, une sorte de radar qui d'après moi pourra repérer beaucoup d'ennemis à la fois ! Et le troisième sort, on dirait le sort de disruption ! Mais en même temps, ça peut être une habilité électrique ! Donc si il a une attaque de base, c'est-à-dire l'électricité que l'on a vu au début ! Alors ça, la troisième habilité, ça voudrait dire que c'est un genre de disruption ! Si il n'a pas d'attaque de base, ça veut dire que sa troisième habilité est une grenade de choc ! C'est-à-dire qu'il électrocute l'ennemi en face de lui ! Donc il faut savoir si oui ou non il a une attaque de base ! Passons maintenant à Bosc ! On le voit finalement en gameplay, il est tellement badass ! Je veux dire juste, sa voix est badass ! Bosc, deal with the rebels ! Time to hunt ! Donc oui, on peut voir sa première habilité qui change sa Railby en une sorte de lance-grenade qui one-shot si la grenade touche l'ennemi directement ! Très très cool comme habilité ! Sa deuxième habilité, on voit finalement la vision thermique qui sera très très utile sur l'étoile noire parce qu'il y a des corridors assez sombres à certains endroits ! Bref, notre cher petit Chewbacca, enfin, on le voit, il est très cool ! Son arbalète a l'air tellement bonne quoi ! On voit d'ailleurs qu'il passe de, je pense, 4 à 6 lasers dans ce gameplay ! Ce qui prouve que oui, ça va être assez bon hein ! D'ailleurs on le voit sauter d'une plateforme pour faire sa frappe justement au sol qui va démolir, démolir les Stormtroopers quoi ! Regardez les revoler en dehors de cette plateforme sur l'étoile noire, c'est un jeu génial ! Ça c'est le niveau d'ailleurs, la map que j'attends le plus d'aller dedans ! Clairement trop cool ! Bref ! Chewbacca, il est là ! D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont fait remarquer que les textures sont peut-être pas aussi énormes qu'on pouvait s'y attendre ! Mais sachez que ça prend des mois et des mois juste pour faire des cheveux sur une tête dans un très très bon jeu vidéo en terme de graphisme ! Donc imaginez sur un corps complet comment c'est complexe ! Vraiment c'est étonnant qu'ils ont réussi à faire au moins ça quoi ! En plus il n'avait que quelques mois et encore là c'est peu ! C'est très très peu ! Donc le résultat final est bien quoi ! Même si c'est pas excellent ! A moins bien sûr que ça soit juste la qualité de la vidéo ! Mais on verra en jeu ! Sinon aussi il est basé sur le costume, le premier costume de Chewbacca ! Il faut le savoir ! Bref ! La prochaine nouvelle est sûrement l'une des plus grosses de ce trailer ! Il y a un nouveau véhicule que l'on a vu dans l'espace ! Bien sûr ! Luke va dans les tranchées ! Il y a le TIE Advanced de Dark Vador qui le poursuit avec une voix de Dark Vador complètement badass ! Il faut le mentionner ! Ah puis avant de passer au nouveau véhicule on voit le TIE Advanced ! Les habilités du TIE Advanced de Dark Vador ! Le nouveau véhicule héros bien sûr ! Il a un bouclier donc ça c'est très très cool ! Un bonus de vitesse en plus de cela ! Et regardez la troisième habilité ! Ça me fait tellement penser à Battlefront 2 ! Vous le savez ! Les petits missiles qu'on pouvait lancer avec certains vaisseaux ! Une rafale, le mini missile qui était très très puissant ! J'espère que c'est ça ! Sinon ça veut dire que c'est une sorte de laser en fait ! Non ! Je ne vois vraiment pas d'autre chose que plein de petits missiles ! Mais ça peut très bien être le nouveau laser qui est présent sur le TIE Interceptor ! Qui va en fait détruire complètement un bouclier d'un seul coup ! C'est dans le fond vraiment un anti-bouclier des rebelles ! Mais je ne pense pas que c'est ça d'après moi ! Ce sont une multitude de petits missiles qu'il peut lancer ! Et avant de finir, avez-vous vu le nouveau véhicule ? Non ? Eh bien regardez bien ! C'est très très surprenant ! Donc attention attention ! Il est là ! Est-ce que vous l'avez vu ? Non ? Eh bien ça ne m'étonne pas du tout ! Il est très très subtil ! Regardez de plus proche ! C'est attention le TIE Defender ! Oh my god ! Le TIE Defender, il est dorénavant canon d'après ce que j'ai compris ! Regardez-le, il est là ! Il n'était pas du tout canon avant ! Bon, à ce qu'il paraît, il était dans un jeu mobile ! Mais bon, là c'est vraiment canon avec l'histoire de Star Wars ! Si ils le mettent vraiment dans le jeu ! Je ne sais pas du tout si c'est un nouveau véhicule qui sera disponible ! Ça se peut très bien ! Est-ce que c'est juste disponible pour le mode Battle Station ? Aucune idée ! Est-ce que c'est juste un bonus d'objectif ? Aucune idée ! Est-ce qu'on peut le contrôler ? Aucune idée aussi ! Désolé ! Mais au moins, on le voit là dans le trailer ! Donc il est quelque part, c'est sûr, à 100% ! Bref, dites-moi ce que vous en pensez ! Finalement, le TIE Defender fait partie de l'histoire canon et c'est génial ! Bref, c'est tout pour cette analyse de trailer ! J'espère qu'il vous a plu ! J'espère que vous avez très hâte à mardi prochain ! Quand le DLC va arriver le 20 septembre tout le monde ! C'est dans 4 jours, même pas je pense ! En tout cas, c'est très très bientôt ! C'est mardi prochain, le 20 septembre ! Et croyez-moi, sur la chaîne, il va y avoir pas mal de contenu ! Attendez-vous à des gameplays bien sûr ! On va essayer de débloquer les nouvelles armes, les nouveaux blasters ! Je veux vraiment en savoir plus justement sur ce blaster mystère qu'on a vu dans le trailer ! Sur les véhicules mystères, est-ce qu'il y a les Y-Wing ? Est-ce qu'il y a le TIE Defender de disponible ? Ça serait complètement génial ! Il faut le dire quoi ! Deux nouveaux véhicules ! Ça serait non seulement étonnant parce qu'ils n'ont pas annoncé du tout de nouveaux véhicules ! À part les véhicules héros sur le site officiel de EA et par les développeurs ! Donc au final, je suis étonné qu'ils gardent cette information ! Alors qu'on en sait pas mal ! Qu'on sait pas mal tout le reste sur ce DLC ! Bon, on ne sait pas tout ! Ça c'est sûr à 100% ! Il y a sûrement d'autres skins que l'on ne connaît pas encore ! Il faut voir, il faut tester tous les skins disponibles ! Toute la nouvelle personnalisation qui est présente dans le DLC ! Ça va complètement changer le système ! En plus de cela, des blasters mystères par-ci par-là ! C'est vraiment très très étonnant ! Il reste de l'information à dévoiler, ça c'est sûr à 100% ! Donc est-ce qu'il y a des nouveaux véhicules ? Peut-être bien, il suffit d'attendre les informations ! Donc ce n'est pas terminé tout le monde ! Bref ! Je vais peut-être, je vais essayer, je vous dis peut-être, de faire un live sur le DLC ! Mais en ce moment, j'ai des problèmes avec mon système de live sur mon nouveau PC à cause de Windows 10 ! Bref ! On verra ! Sinon ça sera juste des vidéos comme d'habitude ! Et je pense que ça va vous faire plaisir de toute façon ! Laissez un like, un commentaire ! Abonnez-vous ! Ça me ferait vraiment plaisir ! On approche des 8000 tout le monde ! Et comme toujours, que la force soit avec vous ! Ciao tout le monde !